Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur patatou gaming les amis aujourd'hui nous n'allons pas parler de rock mais d'un challenger direct qui sort tout juste de bêta à savoir game of empires vous êtes nombreux à déjà jouer à jeu et m'avoir demandé de faire un essai dessus ces choses faites mais avant d'en parler les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à venir sur le discount de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le discord on y parle de tout on y parle évidemment de rock mais de plein d'autres jeux que vous pouvez voir sur la chaîne donc n'hésitez pas les amis commençons donc par commençons donc par game of empires qu'est ce que c'est que ce jeu d'où sort il il faut savoir que ce jeu et vient d'être disponible sur ios pourquoi ne pas vous en avoir parlé longuement plus tôt car jusqu'à présent il était disponible uniquement sur pc en bêta et sur android phone en bêta également ils viennent de tout juste sortir la version ios il est accessible donc à présent sur ipad et sur iphone en plus donc ipad iphone pc et android exactement comme les plus gros concurrents comme rock par exemple et donc ce jeu est à présent disponible dans tous les stores regardez alors c'est pas une vidéo sponso je le teste uniquement pour voir ce que vaut les nouveaux jeux qui sort qu'est ce qu'on peut avoir sur le store vous le voyez il ya très peu d'avis à ce stade il ya que 11 notes il est noté 4,8 il a une taille assez importante mais pas tant que ça finalement ils nous disent qu'ils viennent de rajouter dans la 1.0.4 il sort tout juste donc de bêta il rajoute pas mal de choses il faut savoir on en reparlera au niveau de la diplomatie au niveau des kvk on va en parler dans la vidéo avez vous déjà passé une nuit au tir à préparer votre prochaine attaque avez vous déjà été si fasciné par un événement historique que vous avez relu trois fois son article wikipédia avez vous déjà rêvé de forger votre propre empire si c'est le cas vous allez adorer game of empires dans g e o donc g o e plutôt dans ce genre de là c'est mieux c'est comme ça qu'on l'appelle il ya roi qui a go il y en a plein d'autres également bref on choisit une civilisation pas de surprise évidemment et on a accès à différents commandants liés à cette civilisation alors ne vous laissez pas avoir non plus un je vous montre des screens in game ça c'est des screens de présentation in game c'est pas comme ça in game c'est comme ça comme vous allez le voir alors là in game c'est pas comme ça si j'ai vos ennemis in game c'est bien comme ça c'est bien comme ça et on va donc aller se plonger tout de suite dans le jeu qu'elle est sa particularité par rapport à certains concurrents elle est simple à ce stade là c'est les remontées que vous m'avez tous fait évidemment je me suis renseigné pas mal et longuement sur le jeu avant de vous en parler merci d'ailleurs au grand nombre d'entre vous qui m'ont apporté vraiment un très gros retour d'expérience comme in famous merci à toi mon ami là dessus tu m'as bien apporté des bonnes infos pour bien débuter le jeu donc comme vous le voyez il est très très proche des autres en design on est sur un design traditionnel au niveau graphisme on n'est pas sur du cartoon on n'est pas sur du comique on est sur quelque chose de très proche de la réalité ça fait très vrai ça fait vraiment penser aux anciens jeux le moteur de graphique et le graphisme est très bien fait ça nous fait penser à des jeux comme on a pu avoir à l'ancienne sur pc avant même que les les jeux sur tablette ou sur smartphone existent on a donc pas mal de systèmes qui sont proches du reste alors je vais récolter ce que j'ai à récolter voilà les coups on va en parler déjà on arrive on a une interface très traditionnelle mais très bien fait elle est comme ça dans tous les jeux en bas à gauche on se retrouve avec le système de chat et on a un truc qui est sympa c'est on a le système de traduction bonjour à tous les joueurs fr là on est sur le channel français c'est pour ça chaîne française donc tous les français sont mis dedans automatiquement il y a pas mal voyez je peux avoir le système de langue échangé il y a pas mal de français dans le jeu même beaucoup de français je trouve sur ce jeu là voyez je peux cliquer j'ai tout de suite la translation le chat de mon point de 1 il est déjà très bien fait je peux le rafficher il n'y a pas de souci il est propre j'ai le canal de mon alliance et j'ai les échanges génériques que j'ai en mp avec les joueurs pour le moment rien de particulier au niveau je peux effacer l'historique je peux passer en mode silencieux le chat il est propre il fonctionne très bien la grosse question que vous me posez tous chaque fois que je teste un jeu comme ça c'est est-ce que on a des déplacements en temps réel et bien en regardant jeu j'attaque tout de suite veuillez d'abord attaquer un barbare de niveau 3 ok donc j'ai essayé de trouver un barbare éclaté de niveau 3 je clique sur recherche je vais sur barbare je fais barbare de niveau 3 et tac là je l'attaque et bien regardez j'envoie mes troupes et vous allez me dire tac bon lui il va passer par la qui est là mais si je veux pas qu'il y ait finalement il va ailleurs et bien il va ailleurs on a bien du déplacement bien évidemment en temps réel sur le jeu alors vous allez voir il n'y a parfois alors pas sur les déplacements je n'ai pas encore changé mon nom ni rien on a parfois des petits bugs moi même j'ai constaté des petites latences mais le jeu sort tout juste de bêta c'est bien pour ça vous le voyez j'ai pris la civilisation france le héros que j'ai actuellement c'est martel vous voulez même quand commandant parce qu'historiquement forcément des grands commandants historiques il n'y en a pas des milliards en france martel et jeanne d'arc par exemple sont très représentés pour rome et évidemment c'est du césar on va voir après essayer de vous donner le plus d'infos possible quand on arrive on a un tutoriel et une interface graphique qui sont très très bien fait là je soigne mes troupes le système d'aide pour aider à soigner on arrive on suit le tutoriel alors là j'en suis déjà sorti de ce tutoriel et il nous suffit de suivre ce qui est indiqué pour monter alors ça paraît tout bête voyez je clique sur en bas à gauche sur chapitre 3 il me dit ce que je dois faire pour passer au chapitre 3 âge de bronze je dois me renommer c'est très simple voyez il nous donne toutes les étapes comme dans tous les jeux donc mon lord je le change je me renomme en patatou je le fais avec vous tac et basta hop là j'ai réussi cette première cette énième étape de changement je clique sur h de bronze je récupère je connais je continue collecter 3000 de bois alors comment ça se passe pour récolter du bois il faut envoyer des troupes je n'envoie plus je n'envoie deux je n'envoie autant que je veux sur la récolte et ça sort ça va récolter immédiatement pareil je peux aller pas attaquer mais je peux aller chasser des animaux par exemple une chèvre je mets chasse je sélectionne deux troupes elles vont à présent chasser pour finir je peux récolter à la ferme aussi donc je sélectionne différents profils en stand by je peux pas en sélectionner qu'un seul villageois pour chaque ferme sur celle là j'en mets un sur celle là j'en mets également et sur celle là je vais en mettre un autre le mieux c'est quand même des spécialistes du de la plantation tac je les mets et elle part dessus immédiatement j'ai aussi envoyé d'autres qui vont couper du bois planting shopping allez on va envoyer lui tac j'envoie deux autres voyez j'ai pas mal de petits villageois qui n'ont pas grand chose à faire du coup je les envoie un petit peu ils y étaient déjà les autres ils envoient je les envoie chercher du bois en haut à droite on a nos ressources à ce stade là j'ai que des lingots d'or donc évidemment si je clique dessus ça me propose des achats du bois et de la nourriture par rapport aux jeux concurrents quelle est la particularité de celui là c'est qu'il est beaucoup moins axé pay to win alors qu'est ce que j'entends pas alors là quand je clique in game je peux aller sur le discord du jeu vous le voyez il ya déjà plus de dix mille membres sur leur discord alors que le jeu il ya à peine de sortir sur l'ios et sur les plus grosses plateformes donc il est vraiment en très grosse montée ce jeu là on a également sur le truc pour aller sur le discord au niveau des bundles alors oui il y a des bonnes notes dans le jeu les bonnes dons du nouvel an chinois les bundles différents à passe de vœux je peux avoir accès à des passes je peux avoir accès à une nouvelle un nouveau skin de ville bref il ya plein de choses il ya toutes les quêtes vous le voyez là je donne et je peux récupérer une première récompense au niveau des autres bundles tac je clique sur celui là j'ai le bundle pratique boutique bouddhique de hanzo ça veut rien dire mais c'est pas grave exactement comme on a sur rise of kingdoms avec minamoto je peux et comme sur d'autres jeux je peux avoir un commandant pour seulement 1 euro 19 pour un package qui envoie 60 euros selon eux évidemment les prix sont éclatés et inventés par eux mêmes ça vaut zéro donc un euro 19 ou 60 ça vaut zéro ça me paramétrait d'avancer au niveau du système vip on a également donc un système vip qui va me permettre au fur et à mesure d'avoir certains avantages plus de scouts vitesse de soin collecte de bois des avantages non négligeable mais comme je vous le disais qui permettent d'être évidemment quand on paye plus haut dans le jeu mais l'écart est moindre aujourd'hui entre ce type de jeu ce qu'on peut acheter ce qu'on peut avoir dans les bundles et ce que l'on a si on passe beaucoup de temps dans le jeu au niveau de la civilisation moi j'ai pris france mais on peut tout à fait avoir accès à un tas d'autres civilisations de civilisation je peux changer et vous allez pouvoir voir on a accès à la grande bretagne avec édouard premier vraiment des skins très traditionnels on a accès à rome évidemment rome classique avec toujours l'empire romain et une troupe spécialisée un unité unique les fantasins donc déjà on a édouard premier là on a pompé pour rome avec les légionnaires sur on a les archers longs avec édouard premier avec on a mulan avec la chine et les chou connu des archers d'élite du royaume si on clique dessus tac on a les spécifications de ces archers là on a aussi les soldats spécialisés précédents donc on a bien évidemment les différents niveaux niveau 8 niveau 7 niveau 9 et ce qui nous apporte en bonus de l'agilité par exemple de l'arbalète lourde etc on a kim des okman pour les coréens on a sur l'empire russe ivan 4 et 24 on a évidemment charles martel herman pour le saint empire romain et pour finir le japon on a notre ami nobunaga avec des déjà bref cas très bien fait design comme je voulais dire très traditionnel très réaliste et beaucoup d'options mais pas trop c'est ça qui est bien on ne s'y perd pas si vous aurez l'habitude des jeux de stratégie en temps réel comme celui là vous ne vous y perdez pas pareil quand je clique sur un bâtiment je ressors je vous remontre quand je clique sur un bâtiment j'ai le système soit j'ai des points baraquement ça me donne à l'avancé ça me donne plusieurs choses pour le déplacer hop là on te quitte ça me donne les infos génériques le deuxième bouton c'est pour faire un upgrade donc je le fais évoluer par exemple là j'augmente l'attaque des fantasins de 10% la prospérité de 120 et la puissance de 15 je vais rechercher j'ai une accélération gratuite d'une minute et je peux aller encore plus loin avec une accélération 5 minutes tac et je récupère ensuite je peux continuer de monter la cote de maille tac améliorer niveau 1 je l'accélère et je demande de l'aide à mon alliance classiquement et sur alors là vous voyez j'étais sur les baraquements qui font des unités classiques tu peux également faire une recherche pour entraîner alors là je suis pas assez haut pour avoir d'autres niveaux j'ai que le tiers 1 j'entraîne des troupes je te laisse tourner pareil pour les écuries j'entraîne des troupes je te laisse tourner mais regardez je peux faire la recherche si je le souhaite pour avoir les troupes de niveau 2 mais c'est un petit peu loin c'est à dire qu'elles sont disponibles mais non accessible pour le moment là il pourrait ne pas me le montrer pareil j'ai mon centre de ville qui que je peux améliorer en faisant des recherches comme par exemple la recherche pour l'entraînement à l'esquive regardez je fais une instantanée boum c'est claqué ça m'a claqué des lingots d'or quand même et ça me permet d'avancer plus vite je peux faire un instantané encore la femme et voilà et je continue d'avancer ça augmente ma prospérité et ça me permet d'avancer vers l'âge suivant l'âge de bronze si je regarde et moi c'est pas mal de trucs à faire encore avant d'y arriver vous voyez aussi je suis guidé si je clique donc sur le 3 en haut à l'âge de bronze je vous remonte ce que j'ai fait je clique sur le petit pouce là et ça me dit les étapes que je dois faire exactement la tech de l'entreprise je dois l'améliorer par exemple je peux le faire je fais un instantané je fais tout en instant tac voilà maintenant c'est fait je claque du bonus je claque hop là je claque aussi ici maintenant je peux faire ma recherche bref vous le voyez c'est très proche des autres jeux mais les différences les plus importantes à ce stade alors je n'ai évidemment pas pu tester le système de kvk pour le moment j'en suis à tester les alliances tester la map regardez je vous montre aussi la map parce que c'est important la map est relativement grande alors ce qui est sympa c'est lorsque j'ai choisi de rejoindre une première alliance il m'a téléporté automatiquement avec les membres de mon alliance alors on en voit qu'ils sont pas à côté parce qu'ils ont dû se barrer mais sinon de fait on est téléporté avec la meute avec son groupe vous le voyez le territoire est tout de même très très grand il y a vraiment plein plein de choses et au centre il s'avère qu'il y a le temple le temps c'est le lieu que toutes les alliances vont évidemment essayer de posséder je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau là si c'est comme une grande ziggourate ou l'équivalent mais qu'est ce que ça donne par exemple le temple attaquer celui récompense de première défense donc ceux qui vont réussir à le prendre vont réussir à avoir pas mal davantage donc évidemment c'est sympa comme c'est fait c'est bon bon tout le monde va se battre pour aller chercher le temple pour l'extérieur, pôle central, pôle intérieur et le temple bref ça va être la très grosse fight à ce niveau là très sympa la map très grande très bien fait je pense qu'elle est aussi grande que dans les autres jeux on est sur du format classique pas illimité donc la map elle est très agréable pareil au niveau des éclairants que je peux envoyer on est sur du classique je clique ici j'envoie exploration auto tac il me j'envoie un expérience avec un seul du coup je l'envoie il va explorer en auto et aller tout découvrir pour moi comme ça je n'ai rien à faire est-ce que je peux faire une deuxième recherche je peux faire une autre recherche à présent et continuer de monter donc je vous disais au niveau du kvk je n'ai pas encore pu tester le système il est très jeune les royaumes les plus anciens viennent de pouvoir tester les kvk les premiers retours que j'en ai certains sont pour le moment déçus mais encore une fois nous ne sommes qu'au tout début du jeu regardez là on a un territoire d'alliance on a un territoire qui se construit je ne sais pas bien à ce stade là comment le territoire se construit est-ce qu'on peut poser des flagues ou pas à mon avis oui puisqu'on voit il y a des couleurs j'ai pas encore exploré voilà c'est ça on peut construire des citadelles c'est ça envoyer des villageois les membres d'alliance peut faire c'est ça on envoie un villageois par exemple pour envoyer hop là celui là je l'envoie dedans et ça va aider à construire la citadelle et ça va étendre notre territoire voyez il n'y a rien de de nouveau de spécial je dirais on est sur du classique sur ce jeu là pourquoi venir jouer à ce jeu de mon point de vue alors moi je l'ai testé quelques heures pour le moment j'ai bien joué quatre cinq heures sur ce jeu j'ai fait plusieurs tests j'ai recommencé plusieurs fois quelles sont mes impressions sur celui là j'ai pas pu tester le kvk évidemment mon côté beaucoup trop faible il faudrait jouer des semaines avant de pouvoir le tester pour le moment ce que j'en pense il est très bien fait il est très réaliste si vous préférez les jeux avec un design des réalistes vous pouvez le tester il est très très bien au niveau des recherches au niveau des bundles clairement il me paraît je l'ai tout de sur tout un tas d'aspects beaucoup moins pay to win que rock il est beaucoup plus facile de monter et de rivaliser avec des baleines si vous avez un temps de jeu un investissement dans le jeu très important en termes de temps évidemment les côtés plus négatifs c'est si vous n'aimez pas le design traditionnel le design réaliste ça peut vous paraître austère ou old school le moteur peut vous paraître old school mais pourtant j'ai récupéré un coffre mais pourtant il est de très bonne qualité il n'y a pas de souci un ça tourne bien comme je dis moi j'ai pu constater quelques petits bugs mais rien de bloquant ou rien qui m'a brûlé les yeux qui m'a fait me dire le jeu est totalement éclaté il est propre est ce que ce jeu là va avoir un gros avenir ça va dépendre de la communauté en tout cas il y a beaucoup de joueurs français si vous voulez tester quelque chose de nouveau et voir si vous en avez marre un petit peu de rock je vous invite à le tester il y a beaucoup de serveurs avec des joueurs français le serveur 4 notamment est un joueur avec une très grosse population française d'ailleurs le roi du joueur du royaume 4 est français donc je vous invite à le tester ça ne vous coûtera rien si ce n'est un petit peu de temps et vous verrez si vous en avez marre de rock vous pouvez peut-être une altérative intéressante il y en a d'autres jeux qui vont sortir évidemment je les testerai il y en a pas mal que je vous ai déjà montré et d'autres qu'on attend je vais bien évidemment tous les tester car on n'est pas à l'abri en europe qu'il y ait une très grosse surprise et un jeu qui se démarque du lot voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher en commentaire si vous jouez à game of empires à mettre votre avis sur ce jeu ça permettra de partager avec tout le monde à votre retour surtout si vous y jouez depuis le tout début de la bêta la bêta a commencé en juillet 2022 il ya six mois si je dis pas de bêtises si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un cul au salon pouces bleus vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à tous sur patatou game c'est parti